Électorale, est-ce que votre choix est fait? Plusieurs citoyens ont décidé de voter par anticipation. Je suis venu hier, c'est plein. J'ai l'enviré de bord. Alcool au volant, une conductrice cause de sérieux dommages à Edmundston. Et c'est un succès pour la classique Charlevoix. Les amateurs de hockey ont eu droit à tout un spectacle. L'arrêt de Anne-René devant Dave Munson, c'est tout simplement à couper le souffle. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Le projet pilote d'une garderie qui offre des services la nuit à Saint-Pamphile vient de se terminer. Le ministère de la Famille a exigé la fermeture de ce milieu éducatif à horaire atypique à la fin du mois d'août. Mais David, le milieu peine à comprendre cette décision. Oui, parce que cette garderie atypique rend des services notamment aux travailleurs de nuit. Les enfants âgés entre 0 et 12 ans pouvaient être accueillis en soirée et même dormir à la garderie. Le projet pilote a pris fin en août dernier, mais les raisons évoquées par le ministère de la Famille sont incomprises dans la communauté de Saint-Pamphile. Cette cour vide désole plusieurs parents. Le projet de garderie atypique, qui devait prendre fin en juin, avait été prolongé jusqu'en décembre au prochain. Mais finalement, le ministère de la Famille a demandé le 30 août la fermeture immédiate du service de garde. C'est sûr que ça cause un petit problème parce que les enfants, je trouvais qu'ils étaient vraiment en sécurité là-bas et bien encadrés. Cette mère qui travaille dans le domaine de la santé le soir et parfois la nuit et qui ne souhaite pas témoigner à la caméra utilisait fréquemment le service. Elle et d'autres parents sont déçus que Québec interrompe l'initiative qu'a vue le jour en 2019 dans le presbytère de Saint-Pamphile. Parmi les raisons qui auraient été évoquées, les coûts du projet trop élevés et la non-reconnaissance des enfants de 6 à 12 ans parmi la clientèle. Une incohérence selon la Société de développement industriel de Saint-Pamphile. Parce que Québec va octroyer un budget au CPE de Saint-Pamphile pour offrir un service similaire. Mais ce qui était déjà en place faisait l'affaire de bien des parents. Ils pouvaient faire leurs devoirs. Il y avait des activités d'organiser avec les éducatrices là-bas qui étaient super bonnes. Après ça, ils pouvaient aller prendre leur douche. Puis si les parents en revenaient trop tard, ils pouvaient se coucher aussi. Des entreprises s'étaient mobilisées et avaient investi des fonds afin que la garderie de soir et de nuit puisse opérer. La déception est palpable. C'est sûr que s'ils pouvaient réouvrir, ça serait vraiment l'idéal. La municipalité se dit elle aussi déçue de la tournure des événements. Elle demande au ministère de la Famille de venir réaliser une étude sur les besoins de place en garderie afin de démontrer l'importance de maintenir le service. Quant aux administrateurs, ils souhaitent que le ministre de la Famille, tout comme les candidats aux élections, se présente ici pour voir toute l'importance qu'avait cette garderie atypique. David-Alexandre Vincent, CIMT-TVA, Saint-Pamphile. Émilien Tremblay, 75 ans de l'élocoudre, recevra une deuxième sentence le 31 octobre prochain après avoir été reconnu coupable d'attentat à la pudeur sur une personne mineure. Les faits remontent à la fin des années 70 et au début des années 80. Les représentations sur la peine se sont déroulées ce matin. La Couronne demande 12 mois d'incarcération consécutive. La Défense souhaite une peine similaire, mais qui sera plutôt simultanée à celle qu'il purge actuellement. Le 21 juin dernier, Émilien Tremblay a écopé d'une sentence de 20 mois de détention pour une agression sexuelle. C'est le dernier droit de la campagne électorale. Il ne reste qu'une semaine avant le jour J. Le vote par anticipation qui a débuté hier se poursuivait aujourd'hui. Plusieurs électeurs ont décidé de ne pas attendre au 3 octobre pour se prononcer. Émilie Charpentier. Plusieurs ont décidé de ne pas attendre au 3 octobre pour poser ce geste. Peu à peu, les citoyens font leur choix. Plus tranquille ce lundi, les bureaux de vote ont été achalandés dimanche. Je suis venu hier, c'est plein. J'en virai de bord. J'espère que ça va bien aller. Dans Côte-du-Sud et dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, le taux de participation se situait à environ 12 % après seulement une journée de vote par anticipation. Il y a eu près de 4 000 citoyens qui sont prévolus de leur droit de vote, ce qui est un très bon taux de participation. Alors on est fiers du déroulement et on espère que tout va se poursuivre dans cette continuité-là. Une attente somme toute acceptable grâce à l'implication du personnel électoral. Le 25 septembre, c'est très bien déroulé. Nos employés ont rapidement pris les demandes des gens en considération. Les délais d'attente étaient raisonnables malgré tout. Des journées nécessaires pour des résidents ayant des obligations lors du 3 octobre. Ça fait plusieurs années parce que les années antécédentes, on allait voter, on partait en voyage. Aujourd'hui, c'est parce que je ne pourrais pas le 3 octobre et c'est un droit citoyen. Toi, je pense que je vais travailler. Et pour d'autres, c'est plus simple de le faire à l'avance. Du trafic, moins de monde, puis c'est plus facile de se rendre pour prendre notre décision. Le vote par anticipation semble de plus en plus populaire. En 2018, près de 19 % des électeurs au total avaient exercé leur droit de vote avant le jour du scrutin dans Rivière-du-Loup. Un pourcentage de 15 % dans Côte-du-Sud. En plus du jour de l'élection et des jours de vote par anticipation, d'autres journées de vote sont allouées au bureau du directeur de scrutin de votre circonscription les mardis, mercredis et jeudis. Émy Charpentier, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Une conductrice âgée d'une quarantaine d'années a été arrêtée à Edmondston samedi soir vers 22h30. La femme qui était vraisemblablement en état d'ébriété a causé plusieurs accidents. À partir de la 21e avenue jusqu'au chemin Canada, elle est entrée en collision avec trois véhicules stationnés en bordure de la route. Par miracle, personne n'a été blessé. Le dernier accident a été plutôt spectaculaire. Elle a frappé de plein fouet l'arrière d'un Honda Civic et l'a poussé sur une centaine de mètres. La voiture a terminé sa course sur le toit dans un boisé. Le véhicule de la faute va pour sa part finalement percuter un arbre. Selon les policiers, l'alcool serait en cause. Un automobiliste avait le pied pesant la semaine dernière sur l'autoroute 2 près d'Edmondston. L'homme circulait à 195 km à l'heure alors que la vitesse maximale permise est de 100. La GRC a publié ses photos après que des agents aient intercepté le véhicule. Le conducteur a reçu l'amende maximale qui est de plus de 600 $ et 5 points d'inaptitude. Un début d'incendie s'est déclaré au chalet 27 de la maison chez Laurent, situé sur le boulevard Monseigneur-de-Laval, la Baie-Saint-Paul, samedi soir. L'incendie a rapidement été maîtrisé par les pompiers. Le feu a été causé par un poêle affondu. Les dommages sont considérés comme mineurs. Deux personnes se trouvaient à l'intérieur, mais personne n'a été blessé. Les appareils électroniques nous gardent branchés sur le monde. Le recyclage garantit la récupération et réutilisation des ressources contenues dans les appareils, puisque jamais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. L'avenir est entre nos mains, ne le gaspillons pas. Pour en apprendre plus, visitez RecyclerMELECTRONIC.CA Pour les agriculteurs passionnés, les amoureux de la nature, Service agro-mécanique est votre match parfait. Et quand on parle de passion, on vit en rouge KZH. Votre équipement agricole KZH et vous, c'est une relation solide et durable. Entre ceux qui construisent la machinerie agricole KZH et ceux qui l'utilisent quotidiennement, il y a nous, l'équipe SAM. Service agro-mécanique à votre écoute. À votre service, une affaire de famille depuis 1959. Grande vente chez Poitras, meubles et design. 20 à 70 % de rabais sur meubles et accessoires en démonstration. Valide au succursal de Rivière-du-Loup et Montjoli, ainsi qu'au nouveau centre de liquidation, situé au 98 route 132 Ouest, Notre-Dame-des-Neiges. C'est ici que vous accédez au plus grand inventaire de matériel électrique de la région, au Groupe Cornier électrique Galmonston. Chez nous, tout le monde trouve de quoi répondre à ses besoins, des ampoules à dèles jusqu'aux disjoncteurs, en passant par les bornes de recharge. Groupe Cornier électrique est aussi reconnu pour ses services d'installation et d'entretien de systèmes électriques industriels, commerciaux et résidentiels. Du plus simple au plus complexe, les systèmes électriques, c'est notre spécialité. Groupe Cornier électrique, à la mesure de vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Un beau sourire et tout s'éclaire. C'est pourquoi tant de gens confient leur sourire à Vital Cornier, d'enturologiste à la fine pointe de toutes les avancées importantes, dans le domaine de la fabrication de prothèses dentaires conventionnelles et sur implants. Votre sourire, c'est vital! L'équipe du Petit Manoir du Casino Hôtel, Pavillon et Spa est heureuse de vous recevoir à Charlevoix. Sur le site restaurant familial, gym, billard et le spa au quartz, profitez de points de vue incroyables sur le fleuve à partir de nos terrasses. Vivez un séjour douillet dans l'une de nos suites hôtels ou chambres supérieures, pavillons équipés de cuisinettes, bains à remous, foyers et balcon privés. Forfaits plein air offerts tels que soirées au coin du feu, pique-nique à la plage, vélo, moto et autres. Stationnement gratuit, aucun frais de villégiature. Les vacances au Petit Manoir du Casino, c'est bien plus beau. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Au gré du vent, par la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier Mazda MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Dessiné pour le confort et construit pour l'aventure. Dubé Mazda à Rivière-du-Loup. La campagne de vaccination contre la COVID-19 connaît un certain insoufflement partout au Québec. Le 6 du Bas-Saint-Laurent confirme que près de 22 000 doses ont été administrées dans la région depuis la mi-août. À ce jour, 29 % des citoyens ont reçu une deuxième dose de rappel. Cette proportion augmente à 62 % pour les 60 ans et plus. Pour ce qui est des jeunes de 6 mois à 4 ans, on constate qu'il y a très peu d'engouement sur près de 8 200 enfants dans la région. 2 90 ont reçu une dose à ce jour. Le 6 affirme tout de même que la demande est à la hausse. Chaque jour, en moyenne, 450 personnes prennent rendez-vous. Le presbytère de la paroi Saint-François-Xavier à Rivière-du-Loup est officiellement vendu. La fabrique a cédé le bâtiment, la corporation, la maison, l'hôtenie. C'est une étape importante pour ce projet unique au Bas-Saint-Laurent qui est espéré, il faut dire, depuis 2016. Le nouveau propriétaire aménagera un milieu de vie adapté avec 8 chambres pour des jeunes adultes atteints d'autisme. L'ouverture de la résidence Doris Dickner est prévue au plus tard en juillet 2023. Une petite partie du stationnement du centre commercial, le village à Baie-Saint-Paul, sera transformé en espace vert. Une première corvée s'est déroulée samedi. Une douzaine de bénévoles ont retiré à la main environ 170 mètres carrés d'asphalte. Quatre cases de stationnement seront remplacées par un bassin de rétention végétalisée. Il s'agit d'un projet de l'OBV Charlevoix-Montmorency du Centre d'écologie urbaine de Montréal. L'objectif sera notamment de réduire l'effort des lots de chaleur et de mieux gérer le ruissellement des eaux. La prochaine activité de plantation aura lieu le 8 octobre. C'est au tour, cette semaine, des candidats de la circonscription de Côte-du-Sud de répondre à nos questions. D'abord, ce soir, Michel Forget du Parti québécois. M. Forget, bonjour. Bonjour. Première question, qu'est-ce qui vous incite à vous présenter à cette élection pour le 3 octobre prochain? Et je me représente parce que j'étais candidat en 2018. Dans les quatre dernières années, Côte-du-Sud n'a pas avancé. Elle a même la circonscription reculée. Je pense aux dossiers du Centre culturel et sportif en santé durable à Montmagny. Les horaires de faction des ambulanciers à Saint-Jean-Port-Joli ou le dossier de la médecine vétérinaire à la Poquatière. Justement, il y a plusieurs dossiers qui retiennent l'attention depuis le début de la campagne électorale dans la Côte-du-Sud. Bon, vous avez nommé à quelques priorités. Quelles seraient-elles? Bien, le Parti québécois est reconnu comme état le parti des régions et aussi des mesures sociales. Donc, je vais vous en nommer quelques-unes. Au niveau de l'inflation, du pouvoir d'achat, nous, on veut favoriser davantage les gens qui ont un faible revenu. On ne veut pas donner de même allocation à tout le monde. Au niveau des garderies, un enfant, une place. Donc, 100 % CPE. On veut combler tous les besoins au-delà de 50 000 places qui manquent. Au niveau du logement, 5 000 logements par année sur un terme de 4 ans, 20 000 logements. Aboler la clause F, qui est très préjudiciable, logement intergénérationnel. Pardon, on entend beaucoup parler de la pénurie de la main-d'oeuvre. Oui, c'est un volet immigration, mais il y a aussi d'autres volets. Au niveau de l'immigration, nous, c'est 35 000. Ça peut paraître peu, mais 50 % en région, ce qui est beaucoup plus que ce que le gouvernement de la CAQ a réussi à envoyer en région présentement. On veut inciter et que ce soit intéressant pour les personnes retraitées, jeunes retraitées ou sur le point de prendre leur retraite, que ça vale la peine. Donc, on veut défiscaliser leur situation pour que ce soit intéressant au niveau de l'impôt et que l'impôt ne prenne pas la majorité des gains supplémentaires qu'ils ont en plus de leur pension. Donc, ça, c'est important pour nous. Puis, je vous parlais d'un volet social aussi. Il faut prendre le virage des soins à domicile. 50 % du budget des soins de longue durée doit aller là, 3 milliards par année. On a aussi l'environnement de déposer un plan ambitieux, mais qui est réaliste avec les technologies existantes. Et bien sûr, le français, l'avenir du français. On revient aux dossiers régionaux, celui de l'ITAC, que vous avez participé, comme d'autres candidats, à la marche dimanche. Quelle est votre position concrètement? Donc, est-ce qu'il est possible de renverser la décision, justement, d'envoyer la faculté de médecine vétérinaire à Rimouski? Oui. Moi, dans ma vie professionnelle, je suis, entre autres, responsable de programmes. J'ai déjà, avec mes collègues, eu une phase de transition et on a implanté un nouveau programme. Et on se fait dire qu'on serait bons dans ce temps-là et après, qu'on serait plus bons. Ça ne tient pas debout. Ils n'ont pas encore fait de pelleter de terre. Les plans de vie ne sont pas toutes faits. Et ce qui est le plus fâchant, c'est qu'ils ne nous ont même pas considérés. On existe dans la Côte-du-Sud. On existe. On mérite d'être considérés. Intervenant quelques secondes, quel genre de député souhaitez-vous être si vous êtes élu le 3 octobre prochain? Présent, disponible. Et je sais que les principaux intervenants dans les quatre dernières années ont énormément souffert sur ce point-là. Et on sait que Marie-Ève Proulx a quitté et la personne qui lui succède marche dans ses pas. M. Forger, merci beaucoup. Merci. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Drôle de vie, elle joue avec nous. Drôle de vie. Michel, quelques semaines seulement après la sortie de la chanson Drôle de vie, c'est vendredi que Sophie Pelletier dévoilait en transit son tout nouvel album. Un disque très personnel, Cindy, mais aussi très rythmé, qui reflète les inspirations de l'auteur-compostrice-interprète de Rivière-Ouel, qui célèbre cette année ses dix ans de carrière. Tout comme ses efforts musicaux précédents, ce EP qui comprend cinq titres originaux nous permet d'apprécier sa puissance vocale, mais aussi son talent de musicienne. Influencée par différents styles, elle nous offre, avec ce mini-album, un accès très intimiste à l'artiste qu'elle est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour être plus collée aux émotions qu'elle ressent pendant le processus de création qu'elle a opté pour ce format, qui lui permet par ailleurs une plus grande liberté. Alors, après avoir dévoilé deux extraits radis au cours des derniers mois, on peut désormais se procurer ce nouveau micro-sillon aux accents pop très prononcés, qui rappellent entre autres le son si distinctif des années 80. Bien, il y a des teintes, il y a des emprunts, il y a des influences certainement d'autres styles musicaux. Je pense, entre autres, à Stromae pour ce projet-là. Il y a le premier titre du EP qui s'appelle L'amour. Ça, c'est ma chanson préférée, ça parle vraiment de l'amour sous toutes ses formes. Et sinon, il y a aussi une chanson qui s'appelle Chute libre, qui parle du besoin de s'évader parfois. Et j'ai fait un petit cadeau, un genre de bonus track sur ce EP-là, qui est piano-voix. C'est un enregistrement iPhone. On a droit, Francis, à glaper intermittent et ça pourrait se poursuivre de plus belle. Voilà, on conserve 24 heures de possibilités, d'averse, de fortes possibilités d'averse, à l'exception de Charlebois, où ce sera nuageux. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vente, ré-réfrigération dépositaire carrière. Si vous avez acheté un meuble, un matelas ou un électroménager général électrique dernièrement, et que vous n'êtes pas passé chez meuble tardif de trois pistoles, vous avez manqué une bonne affaire. meubles tardif pour le meilleur et pour le prix. La vie est meilleure en rigueur. Hey, Stéphane, t'sentends-tu ça? Quoi ça, Tania? Non, non, c'est pas ça qu'on chasse. C'est un ornial, ça. C'est-tu ça qu'on chasse? Non, c'est une dinde, ça. C'est des fréquipes qu'on chasse. Ah, regarde, ils sont là! En septembre, chez Edmondston Kia, le gibier ne se cache pas. Profitez d'une belle sélection de véhicules usagés prêts pour l'automne. Edmondston Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Journaliste, c'est un métier passionnant. Catherine Pellerin, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Mais l'exercer dans une région magnifique où la population est accueillante et sympathique, ça, c'est encore plus enrichissant. C'est ce qu'on vous offre à CIMT-TVA. Deux postes de journalistes à temps plein, un à Rivière-du-Loup et l'autre dans nos bureaux d'Edmondston. On a besoin de vos talents. Envoyez votre CV avant le 9 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada. Aujourd'hui, on va voir Nancy et Louis Vernier, Nancy-Landreville. C'est des gens à qui j'ai vendu cette maison-là l'an passé. Des gens qui arrivaient des Laurentides. Bonjour, Nancy! Moi, mon premier tour de maison, je vais les guider et je vais leur dire comment moi je vois ça. En me laissant aller, j'ai pu vibrer en dedans et vraiment sentir ce que moi je voulais sentir. Au revoir une deuxième fois tout seul avec personne qui parle pour vraiment prendre le temps de regarder ce qu'ils veulent regarder. Chez OptoRéseau, le mieux vaille en cours. Notre équipe dédiée vous accompagne à chacune des étapes de l'examen de la vue jusqu'à votre choix de monture. Nous avons à cœur votre santé oculaire et nous vous faisons bénéficier d'un équipement à la fine pointe de la technologie pour les examens oculous visuels. De plus, nous portons un regard avisé sur votre visage et votre personnalité afin de vous guider vers le modèle parfait parmi notre très grand choix de monture solaire et ophtalmique. Parce que chez OptoRéseau, le mieux vaille en cours, on vous voit comme personne. La QDR section Rivière-du-Loup soulignera la Journée nationale des aînés et tiendra également son dîner mensuel le 6 octobre prochain. Ce mardi, la coordonnatrice de l'association Daniel Ayotte sera en studio pour nous parler de ses activités. Une présentation de la boutique Le Vras. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Les sports vous ont présenté par Grand Portage Nissan et le très polyvalent Rogue 2022. Alors Jean-Philippe, tout d'abord, la Classique Charlevoix présentée à Clermont samedi a fait bien des heureux. Oui, vraiment Cindy, les charlevoisiens qui ont répondu présents samedi après-midi à l'aréna de Clermont pour une programmation chargée de la Classique Charlevoix. Au total, ce sont plus de 700 billets qui ont été vendus pour l'événement qui était de retour après deux ans d'absence. Voici le reportage de Jérôme Gagnon. Les spectateurs ont eu droit à des buts. Des arrêts spectaculaires de leur fierté locale et du jeu serré. Le duel opposant les anciens Canadiens et l'équipe de la poche bleue a fait écarquiller les yeux des jeunes et des moins jeunes. Max Salbot, c'est encore tout qu'un joueur. J'ai tout le temps été un fan des Canadiens, ça fait que je suis super heureux d'avoir une couple de gars de Canadiens, là, c'est bien. Puis j'ai grandi avec le hockey, ça fait que c'est sûr que voir des anciens joueurs qui ont joué, c'est intéressant à voir. Oui, l'arrêt d'Anne-René devant Dave Morissette, c'était tout simplement couper le souffle. Certains avaient même fait quatre heures de route pour venir admirer la longue liste de joueurs connus. On s'est pris un chalet avec un spot, tout le kit. On s'est dit, on en profite, on va aller voir Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre, Max Salbot, Antoine Vermette. On attend un peu plus de 650 spectateurs se sont déplacés pour voir les deux équipes. Selon les organisateurs, l'événement est un franc succès sur toute la ligue. Nous autres, ce qu'on voulait, c'était remplir l'aréna, puis c'est ce qu'on a fait, donc on est super contents. On est toujours prêts à les accueillir, puis c'est toujours agréable que les gens. Puis c'est plaisant, moi, les gens ont répondu. Moi, je pense que c'est le positif que je vois là-dedans. Et les anciens professionnels ont été charmés par l'accueil chaleureux des charlevoisiens. Ces derniers ont pris le temps de rencontrer les spectateurs après la partie. Puis Lapierre, Anne-René Débière. C'est un bel événement, puis c'est pour une bonne cause en plus. Ça fait que de partir un petit deux jours, puis venir arbitrer dans la belle région de Charlevoix, qui est superbe en passant, ça me faisait plaisir. On a eu beaucoup de plaisir. C'est un événement incroyable, puis je pense que c'est une chose qu'il faudra faire absolument. L'organisation indique qu'un bilan sera effectué prochainement. Avec la réponse du public, on voit que la demande est là. Ça fait que ça augure bien pour la suite des choses. Notons que tous les revenus de l'événement reviendront à trois organismes de la région. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Clermont. Maintenant, les Troiles de Rivière-du-Loup débutaient, eux, leur série de match préparatoire. Oui, vendredi, d'abord, ils étaient du côté de Montmagny afin de faire connaître le produit de la Ligue nord-américaine, un nouveau public. Les nouveaux patineurs d'Étoiles qui ont bien fait, ils ont gagné leur premier match 3A devant plus de 600 personnes. Le lendemain, ils discutaient leur seule rencontre à Rivière-du-Loup avant le 15 octobre prochain. Ils se sont inclinés par la marque de 2-1 dans un match très serré où le nouvel arrière, William Cyr, a été le seul buteur de son équipe. Il fait partie du nouveau noyau de l'équipe avec plusieurs autres jeunes joueurs signés par l'organisation au cours des derniers mois. Le dernier match hors concours aura lieu samedi prochain avant le début de la vraie saison régulière, le week-end suivant. Le plus possible, on a un plan. On veut voir si le plan qu'on a en tête fonctionne. Il y a toujours des petits ajustements. Sur le système de jeu, c'est sûr qu'on veut voir beaucoup de choses. On a trois games hors concours pour finir ça et être prêts pour le premier match. On le sait que les débuts de saison sont importants à aller ramasser des points. Donc, on veut être le plus près possible. J'ai une nouvelle gang qui sont allumées. D'aller à Montmagny avec quand même une belle foule, ça fait découvrir notre produit. Je pense qu'il y en a qui ont été surpris. La Ligue d'Américaine, souvent, quand les médias en parlent, dans plusieurs places, c'est en négatif. Mais c'est un beau produit. C'est des gars qui ont des belles carrières, qui viennent jouer dans notre Ligue. Donc, je pense que les gens de Montmagny ont été quand même surpris du calibre. C'est le fun de sortir surtout avec une victoire. On reste au hockey. Les Albatros du Collège Notre-Dame sont toujours parfaits, eux, après six matchs cette saison. Oui, vraiment, ça va très bien pour l'équipe de Mike Meckler. L'équipe de l'Est du Québec y trône encore au sommet de la Ligue M18-3 grâce à une victoire de 4 à 2, acquise hier aux dépenses du Blizzard du Séminaire Saint-François. Le gardien Émile Beaunoyer a une fois de plus été très solide devant la cage des oiseaux. L'espoir des Hoskis de Rouen-Noranda a bloqué 22 tirs. Et Gabriel-Alexis Bisson inscrit deux points dans cette victoire contre la formation de Québec. Les Albatros qui connaissent présentement un des meilleurs débuts de saison dans l'histoire de la concession depuis ses débuts à Rivière-du-Loup ils tenteront de rester invaincus vendredi prochain contre les riverains dans la région de Montréal. Pour sa part, le Blizzard d'Almonstone est toujours à la recherche de sa première victoire après un troisième revers de suite vendredi au compte de 5 à 2 contre les Red Wings de Fredericton. Le Blizzard ne joue pas avec un alignement complet en ce début de saison. Il offre des performances peu inspirantes. Pour la première fois de la campagne, le Blizzard qui sera sur la route pour affronter Miramichi jeudi et tenter de signer, on promet bien, cette saison. La météo. Une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Alors, à moins d'un grand changement, la pluie persiste. Oui, du moins pour les prochaines heures sur Rivière-du-Loup et Edmonstone, cette pluie risque de persister pour les prochaines heures. Côté mercure, ce sera quand même dans les tendances de saison, dans les valeurs de saison et même un peu plus élevées sur certains secteurs. Alors, côté vestimentaire, on sort les vêtements appropriés, évidemment, pour les prochains jours. Et là, je vous reviens avec les détails concernant ce soir. Alors, ce soir, c'est de la pluie intermittente qui est attendue du côté de Charlevoix, alors que sur la rive sud du fleuve, ce sera des averses pour Rivière-du-Loup et on devrait recevoir jusqu'à 10 mm. Sur Edmonstone, c'est 60 % de probabilités qui sont au tableau. Les mercures seront doux entre 8 et 14 degrés. Demain, retour à des conditions plutôt instables sur l'ensemble des secteurs, alors que sur la rive nord du fleuve, ce sera généralement nuageux avec quelques percées de soleil. Sur Rivière-du-Loup, la journée sera sous les averses et pourrait se dissiper au cours de la journée avec 40 % de probabilités. Edmonstone, de votre côté, il y a 60 % de possibilités d'averses et ça pourrait se poursuivre tard en après-midi. Alors, on risque d'apercevoir le soleil de temps à autre avec des mercures qui vont se situer entre 15 et 16 degrés sur l'ensemble de ces secteurs. On regarde maintenant le long terme. Le ciel va se dégager graduellement vers la fin de la semaine. Donc, sur Rivière-du-Loup, mercredi, il y a un risque d'averses avec 60 %. Jeudi, retour du soleil par alternance pour s'installer avec un ciel complètement dégagé. Vendredi, 16 degrés. Sur Charlevoix, ce sera un mercredi similaire de votre côté, alors que les probabilités d'averses sont plus grandes avec 60 %. Jeudi, soleil sera de retour en alternance et vendredi, ce sera un soleil de plomb. Alors que sur Edmondston, c'est une séquence un peu moins ensoleillée. Le mercredi, ce sera sous la pluie. Jeudi, on conserve aussi 60 % de possibilités d'averses. Mais vendredi, le soleil reviendra vous visiter en alternance avec un mercure et 16 degrés. Alors, ce sera beaucoup plus confortable. Aimez-vous les citrouilles, Francis? Oh oui! Alors, regardez les prochaines images. Bonne soirée. Alors, en terminant, on se laisse là-dessus, justement. Chaque année, un concours de la plus grosse citrouille qui s'est déroulée à Edmondston. Une citrouille géante de 983 livres a remporté le premier prix à la suite de la peuse officielle. C'est quand même impressionnant, il faut dire. La courge a été cultivée par un homme de Stigny, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Cette année, huit participants étaient inscrits. La 24e édition de la journée de la citrouille a connu un franc succès. Alors voilà, on se retrouve demain pour d'autres nouvelles. Bonne soirée. Il faut de l'énergie pour gérer une entreprise. Énergie NB aide les entreprises de toute taille à économiser sur les coûts d'énergie en offrant des conseils et des remises pour les mises à niveau de l'efficacité. Vous pouvez récupérer plus d'un million de dollars pour ces mises à niveau, notamment l'amélioration de l'isolation, du chauffage, de l'éclairage, de l'équipement, etc. Et vous pouvez maintenant récupérer jusqu'à 100 % du coût de l'évaluation énergétique. Commencez dès maintenant en visitant éco-énergie NB.ca Chez Martin Mazda, toute notre équipe vous invite à découvrir le nouveau CX-50 traction intégrale 2023. Raffiné, mais aventurier, connecté et sécuritaire. Vous voudrez sûrement commander le vôtre. Un autre modèle en vue? Chez nous, vous trouverez celui qui correspondra à vos besoins. Les choix ne manquent pas non plus du côté des véhicules d'occasion. Et que dire du service Martin Mazda? Autant l'aspect humain que la mécanique sont traités aux petits soins. Merci de faire de Martin Mazda Denmondson votre choix numéro 1. La Fondation communautaire Bas-Saint-Norand-Gaspésie-les-Îles présente son souper-bénéfice annuel sous forme de boîte-repas préparée avec des produits locaux le samedi 5 novembre prochain. Les banques alimentaires de l'Est du Québec, dont les demandes sont en forte hausse, bénéficieront des profits de ce souper. Procurez-vous des billets au coût de 100 $ chacun sur le site Internet de la Fondation communautaire ou composez le numéro suivant. Une invitation de Promutuel de l'Est. Pour votre prochain véhicule d'occasion, pensez au Togo. Parce que nous, on pense tout le temps à vous. Tout le temps. autogo.ca, la nouvelle plateforme québécoise pour magasiner un véhicule d'occasion. Oui, c'est nous, tu ne rêves pas. On s'aimera le chaos. Oh, chaos, chaos, cacao, caraco. De Disney, Abracadabra 2. Disponible vendredi seulement sur Disney+. ... 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